Bonjour, c'est Jeudi, le conseil de lecture d'aujourd'hui c'est un très 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 petit texte de Pascal, le philosophe Blaise Pascal, qui s'appelle « Trois discours sur la condition des grands ». C'est des leçons que Pascal a données à un futur duc et qui ont été écoutées par Nicole, qui était un intellectuel de l'époque, qui a retranscrit le discours de Pascal. Et on a aussi les notes de Pascal en vue de ses cours. Donc c'est pas un texte qui est vraiment directement écrit par Pascal, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'il a pu dire. Il y en a trois, trois tout petits discours. Et pour vous donner un petit peu envie de lire, je vous parle rapidement du premier. Le premier, Pascal va raconter une histoire au jeune duc pour lui faire prendre conscience de ses privilèges et lui dire « Attention, c'est pas parce que vous avez des privilèges que vous devez être arrogant avec les gens ». Et il y a là, je crois, quelque chose de très actuel. Il y a beaucoup de réflexions sur la méritocratie contemporaine et l'éducation des élites et le fait que beaucoup de gens et de jeunes qui sont par exemple pris dans des grandes écoles, etc. se mettent à avoir l'impression au fond qu'il mérite complètement cela, cette position et que de ce fait, ils valent vraiment mieux que les autres. Et Pascal va inviter le jeune duc à faire la différence entre ce qu'il a hérité, qui est du hasard, c'est la petite histoire qu'il va raconter, au fond que c'est un peu du hasard que vous ayez tout ça, et ce qui est vraiment de son fait. Et de la même manière, c'est pas parce que vous avez peut-être l'impression de travailler en cours et donc après vous avez des bonnes notes et on se dit assez rapidement en fait, c'est mon mérite, sans voir que ça dépend aussi d'énormément de facteurs sociaux, de votre environnement, de la manière dont vos parents vous ont éduqué, etc. Et donc, c'est pas pour avoir honte de soi-même, mais c'est simplement pour avoir ce que Pascal appelle une pensée de derrière. Cette pensée de derrière qui doit toujours nous accompagner et je pense en particulier à ceux qu'on appelle les élites, c'est-à-dire celles et ceux qui sont amenés à avoir vraiment des postes très importants, des postes de décision, de responsabilité dans notre société, avoir régulièrement cette pensée de derrière, de se souvenir qu'au fond, je suis là, mais c'est pas forcément parce que je suis le meilleur, c'est pas sûr que je mérite cette espèce de supériorité qu'est la mienne. C'est une invitation à rester modeste par rapport à tout ça. Donc voilà, là je vous ai parlé du premier discours, mais en fait il y en a trois, lisez-les, c'est très court, c'est vraiment 10 minutes de lecture, 15 minutes de lecture, à jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada